Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler commandant légendaire Puisqu'on a un petit peu plus d'informations sur l'un des deux légendaires qui va arriver, qui a fuité On va parler Event, League Osiris également Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On se rapproche tranquillement des 4000, c'est ultra simple pour nous rejoindre C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Vous y retrouvez tous les screens, toutes les infos et bien plus encore Les amis, on commence tout de suite et on fonce sur les events A-t-on les nouveaux events saisonniers ? Et bien non, pas encore Et d'ailleurs en parlant d'events saisonniers, je vais vous montrer une petite vidéo made in Vietnam Vous allez voir, c'est très très surprenant On a le pop de la crise de Séroli avec le nouveau mode légendaire Qu'on connait déjà, dont je vous ai déjà parlé Je vous ferai d'ailleurs peut-être un tuto si vous avez besoin Dites-moi en commentaire si vous galérez Et puis sinon rien de particulier Sauf regarder la grande finale de la Ligue Osiris On ne peut plus parier Alors pourquoi ne peut-on plus parier ? C'est très très simple Puisque si vous avez suivi, les grands gagnants de la grande finale sont les 1v Les 1-5, on ne sait toujours pas 1v, 1-5, 1-5 On ne sait toujours pas, en tout cas c'est les grands gagnants Si vous avez suivi tous mes paris, et bien qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous pouvez acheter le regard de Russe On a déjà acheté, on l'avait déjà bien évidemment Donc je récupère les 200 gemmes Je peux acheter les accélérateurs Je peux acheter les coffres de ressources Et je peux presque acheter tous les tomes du savoir Il m'en manque 200, 250 pièces seulement pour tout avoir Un peu plus, puisque 7 x 4 Et bien si je savais plus que 250 Il m'en faudrait 280 J'en ai 33, donc il m'en faut 247 très précisément Et on a toute la semaine, puisqu'ils nous ont laissé le store Donc tranquillement, cette semaine, on va pouvoir vider, plier au final Le store, comme convenu, grâce à deux paris judicieux Les deux derniers de la finale Le premier nous a rapporté près de 7000 Le deuxième nous a fait encaisser à peu près pareil On est, enfin un petit peu moins quand même On est bien, bien Et si vous avez suivi mes paris, encore une fois On vide une nouvelle fois le store J'en suis bien content pour nous les amis Je vous ai parlé de cette vidéo sur les events saisonniers Avec cette petite neige qui est très très bien faite Et bien regardez cette petite vidéo Qui est apparue sur la page communautaire officielle de Rock On y voit un packaging, un gift envoyé par Lilith Alors encore une fois, ça vient d'un TikTok vietnamien Si je ne dis pas de bêtises Si vous avez plus d'infos là-dessus N'hésitez pas à me les mettre en commentaire Et bien apparemment, certains joueurs vietnamiens Auraient reçu de la part de Lilith Pour la nouvelle année ce cadeau Alors je ne sais pas comment ils l'ont reçu Si ou s'ils ont dû aller l'acheter Je ne pense pas, je pense que vraiment c'est un gift J'ai essayé de trouver des détails J'ai traduit, ils ne disent pas exactement ce qu'il y a dedans En tout cas, le packaging est super sympa Regardez, il y a une bouteille dedans Je ne sais pas une bouteille de quoi c'est On dirait une bouteille de vin Mais franchement, le vin en Chine Pour avoir déjà été à Shanghai Et avoir bu du vin là-bas Je peux vous dire, il est particulièrement éclaté Il y a beau avoir écrit Bordeaux ou Bourgogne dessus C'est un Bourgogne ou un Bordeaux de Wish Donc c'est vraiment très éclaté Je ne sais pas ce qu'il y a dans les petites boîtes Juste, je vois la bouteille, vous le voyez Mais encore une fois, je n'ai pas plus d'infos que ça Si vous en avez, encore une fois N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Mais Lilith sur les gros Spender N'hésite pas à envoyer des petits gifts Comme vous le savez, perso, je n'en ai jamais reçu Si un jour j'en ai un, je vous ferai évidemment un unboxing Mais ce n'est jamais arrivé Les amis, continuons Je vous ai dit la semaine dernière Qu'il y avait du leak de commandants légendaires Et je vous ai particulièrement parlé de ce commandant La reine, cette petite reine Victoria Avec différents symboles Et bien, on en sait plus Certains d'entre vous en commentaire étaient sceptiques Sur le fait que ce soit les skills de la reine Victoria Il s'avère que sur le drapeau L'étendard en haut à droite Il s'agit du saut de la reine Victoria apparemment Certains ont fait des recherches Et ont trouvé cette info Le saut de la reine Victoria Donc, certains ont continué de creuser Donc c'est sûr C'est elle Et les skills ce week-end sont sortis Et vous allez voir Ça promet du lourd Regardez, alors Certains vont crier au fake On verra bien si c'est vrai ou pas À ce stade là Rien ne laisse penser que ce leak est un fake On verra, on a déjà eu des commandants qui ont été leakés vraiment très longtemps à l'avance Mais comme ils sont dans le jeu déjà, dans le packaging du jeu Et que c'est vraiment des icônes qui ont été récupérées en découpilant le jeu On peut penser que c'est vrai Donc la reine Victoria Regardez les skills annoncés Le premier de ses skills Il a une condition de rage J'avais du mal à le traduire Une condition de rage de 1000 Ça donne des directs dommages Alors le facteur qui est affiché C'est le facteur maximum Donc ça donne des directs dommages à la cible de 2000 À ce stade là, on ne sait pas encore quels vont être les 3 arbres Mais pour le moment, on va faire des suppositions Donc dommage facteur de 2000 Les troupes dirigées par ce commandant Et les alliés dans une zone circulaire Ça c'est intéressant Regardez Et les alliés dans une zone circulaire Il n'y a pas de nombre limité Ce n'est pas 5 alliés Ce n'est pas 10 alliés C'est rien du tout On n'en sait rien Donc je trouve ça très intéressant Donc les alliés dans une zone circulaire Ont un gain d'attaque de 30% Et un marche speed increase de 40% Pendant 4 secondes Donc vraiment un premier skill ultra intéressant Parce qu'il n'est pas limitant Ce qui fait que tous ceux qui vont être autour Vont vraiment marcher plus vite Aller plus vite Franchement, premier skill très très impressionnant Si l'Ith ne limite pas Avoir la reine Elisabeth en commandant de soutien Dans les mêlées Dans les murder ball Ça va faire très très mal Je pense qu'ils vont le limiter au final Moi en tout cas j'ai un doute sur le fait que ce ne soit pas limité Deuxième skill Passive skill Les troupes dirigées par ce commandant Alors là Dès que je vois de la santé De toute façon ça me fait toujours mal à la tête 30% de santé en plus Et marche speed de 15% Quand je vois déjà ces deux skills là Je me dis on est sur du commandant leadership Je me trompe peut-être En plus ça ira avec la reine Victoria Je me trompe peut-être Mais à la lecture de ces deux skills là On voit On a tout qui est donné On a du marche speed Ça sent vraiment le leadership Troisième skill Aussi un passive skill On n'a que des passive skills Sauf le premier Les troupes dirigées par ce commandant Augmente de 15% La troupe capacity Donc ça enterrine définitivement Le fait qu'on soit sur du leadership Pour les deux autres arbres Je ne sais pas Quand les troupes dirigées par ce commandant Ont 3 troupes Comme était le Fleda par exemple Ont 3 troupes d'unités différents ou plus Elles ont 10% de chance D'augmenter les dommages Les normales dommages De 30% Il y a une erreur By the guard jet C'est bien évidemment By the target De 30% Pendant 3 secondes Cet effet peut se déclencher Toutes les 5 secondes Très gros skill Super intéressant En tout cas Et on est bien sur du leadership D'ailleurs si vous avez des infos Ou si vous pensez Ça va Quels vont être les 3 arbres De la Queen Victoria N'hésitez pas Moi là à ce stade Je ne vois que leadership Les deux autres Je ne sais pas Quatrième et dernier skill Avant que l'expertise On est sur du passive skill Augmente les dommages normales Augmente les attaques normales Plutôt Les dommages des attaques normales Des troupes dirigées par ce commandant De 10% Normales attaques Ont 10% de chance De rajouter 100 de rage Et ça augmente de 10% Le march speed Pendant 4 secondes Quatrième skill Je ne le trouve pas ouf De mon point de vue Ce n'est pas le skill Qu'il faut aller chercher absolument Mais si vous voulez l'expertise Il n'y a évidemment Pas le choix On finit avec Le dernier succession Du trône Je ne sais pas comment le traduire Autrement que comme ça Ça augmente le premier skill Ça améliore le premier skill Avec l'expertise Ça va amener Un dommage facteur De 2300 Et les troupes dirigées Par ce commandant Dans une zone circulaire Il y a une 40% En attaque Qu'ont 30% Sans expertise Et 50% De march speed Et tout ça Pour non plus 4 secondes Mais 5 secondes Donc on le voit Là on a quand même Un très très gros commandant Surtout une expertise D'un très très haut niveau Moi je suis impressionné Par ce que rajoute l'expertise Elle fait plaisir On a envie De l'avoir Ce commandant Et de le tester Franchement Le 40% Et le 50% De march speed Ça va faire Qu'on va se déplacer Ultra vite Pour ceux Qui auront la chance D'avoir Dans leur groupe Ce commandant En soutien Franchement Là très intéressant Je suis impatient Je suis impatient De pouvoir le tester Dès que j'aurai plus d'infos Qu'on saura Si c'est sûr Ou pas Et surtout Qu'on aura des infos Sur le deuxième commandant Légendaire Qui a fuité Evidemment Les amis Je vous tiendrai Je vous tiendrai informé Est-ce qu'on va gagner Ce KVK On va aller voir Un KVK Où les terres du roi Viennent d'ouvrir Elles ont ouvert ce week-end Et je vous en ai déjà parlé Qui plus est Le 1671 Bien évidemment Un KVK Où il y avait Au départ 4 impériums Enfin 2 Et 2 Qui frôlaient l'impérium Le 23-38 Et le 21-10 Il y a le 16-71 Et le 18-75 Qui sont Les deux plus gros Actuellement On est à 33 jours 9h15 Et 47 secondes On va tout de suite Aller voir Ce que ça donne Les amis En terre du roi Des zoomons Des zoomons On va voir Je vous ai dit Celui qui était En meilleure posture C'était le 16-71 Mais on avait quelque chose Vraiment De très équilibré Et donc Qu'est-ce que ça a donné En terre du roi En Benguela Le favori était Le 16-71 Regardons Le 16-71 Il était ici Dans son coin Avec les slugs Avec les DDK Avec les DDFM Tac tac Les 71-GO Les Dopo 71-JQ Tac Ils sont passés Ils sont arrivés Par là Ils ont entouré Les portes Avec Dora l'exploratrice Le 16-71 Le 16-71 Magu Et regardez On a bien Un affrontement Des deux côtés On a vraiment Des zones De grosses tensions Des zones De contact Sur ces points là Hop là Ça a même du mal A afficher Est-ce qu'il y a Beaucoup de troupes Ou pas On a des zones De contact Sur ce côté là Et ça brûle Et c'est du côté Du 16-71 Je vous avais dit Ils étaient favoris Mais pourtant C'est le 16-71 Qui brûle Les magus C'est une alliance D16-71 Regardez Si je dis pas de bêtises Membre de l'alliance On regarde Info Il est bien Du serveur 16-71 Donc en fait En fait Contrairement A ce qu'on avait pensé Et ce que je vous avais indiqué Qui était le scénario Le plus probable Le 16-71 N'a pas réussi Même sur ce côté là Regardons Sur cette zone Il y a encore Des grosses zones De fight Le 16-71 Pour le moment Alors leur drapeau Ne brûle plus Sur ce côté là Mais le 16-71 Est en train de perdre Sur les terres du roi Et les W-75 Qui gagnaient au sud Ceux du 18-75 Sont en train De gagner Tranquillement Les terres du roi Sont en train de repousser Avec leurs alliés Tranquillement Vraiment Impressionnant Ils devraient Normalement C'est pas encore fini Mais ils devraient Grâce au soutien De leurs alliés Gagner Sur cette zone là Regardons S'ils arrivent A les enfermer Et à reprendre Cette zone là S'ils arrivent A faire ça C'est fini Et bien Ça brûlait Ça brûle toujours Et bien On suivra La fin de ce KVK Les amis Mais un gros coup dur Pour le 16-71 Je les voyais Déjà Vainqueurs Sur cette zone là Je voyais pas Comment ils pouvaient perdre Et bien Ils risquent De perdre Encore une fois Regardons Pour finir Cette zone là Ça se frite Fort sur cette zone là Le 16-71 Est en très Très Mauvaise Posture Les amis On retourne Pour finir cette vidéo Sur mon serveur Avec deux choses La première Les attirails Et l'armement Sur déployer Je voulais votre avis Les amis Certains Alors n'oubliez pas Chaque jour Je voulais dire Allez regarder Vérifier toujours La liste en bas Puisque si vous avez Des testaments Des sages C'est comme ça Que ça s'appelle Testaments des sages Si je dis pas de bêtises Ou témoignages des sages On va vérifier tout de suite Témoignages du sage Évidemment C'est ça Qu'il faut prendre en priorité Quand vous en avez pas Bon après vous choisissez Selon ce que vous avez envie Moi je prends Souvent les premiers De toute façon Je vais les recycler Et puis après Ça sera plié Voilà j'ai fait Tous mes essais Certains m'ont dit Attention Quand tu vas voyager Il faut prendre en priorité Les enfants du loup Par exemple Plutôt que Les autres commandants Alors Je ne sais pas bien Pourquoi On m'a dit ça J'ai regardé Toutes les règles Et je ne crois pas Avoir revu Quoi que ce soit Sur cette info Sur le fait que Prendre les enfants du loup Nous donnait plus de chances D'avoir des meilleurs rewards J'ai été étonné Quand je fais les tests Je ne vois rien Après évidemment Le niveau ne change en rien Moi j'ai 16 essais A ce stade là Et évidemment Ce qui m'intéresse C'est d'avoir Les testaments Le témoignage des sages Puis c'est ce qui va me permettre De monter Encore une fois Le plus haut niveau possible Je vous ai partagé Vous l'avez sur le discord Je vous avais partagé Le niveau qu'il faut atteindre Selon votre expertise Ouh j'ai de la chance Avec vous Bannière à la fleur de liste Alors regardez Attaque de l'infanterie Plus un ennemi Dégâts sur barbare Quatre ennemi C'est éclaté Défense de la cavalerie Plus un ennemi Ça c'est très très bien Celle là Franchement Une question que je me pose C'est ce qu'on peut avoir Directement dans ce mode voyager Est-ce qu'on peut avoir Directement un item Avec une inscription Encore une fois 15 pages de testament Encore une fois J'en aurais eu 45 J'aurais eu un tirage Plutôt chanceux Là Celui là Je ne l'ai jamais eu J'aurais eu un tirage Plutôt chanceux Avec 45 pages Au niveau où je suis Je suis niveau 15 Au niveau 16 Il m'en faut pas mal du tout Voilà Celui là Il est vitesse de marche Défense d'archer Celui là Il est éclaté Donc c'est tout naze Redonne moi des testaments Des pages de témoignages Non il me redonne encore un item Là en général Selon le commandant Une question que je me pose aussi Et que je n'ai pas encore la réponse Selon la personne que j'ai en face Est-ce que c'est un signe Que l'item va être légendaire ou épique Je n'ai pas encore la question Chaque fois en tout cas Que j'avais cette nana là en face Et bien J'avais un Oh Si il me le dit Regardez Nous rencontrons une tirose élite Qui attend une amie Pour la partie de recherche Au lieu Elle a un cadeau pour nous Bon c'est super C'est l'historique de tout ce qu'on a eu Ok Bon bref En tout cas Je n'ai pas encore la réponse A toutes mes questions Quand je les aurai Je n'hésiterai pas A vous les partager Evidemment les amis Et n'hésitez pas Je vous l'ai déjà dit N'hésitez pas A désenchanter A démonter Ce qui ne vous sert à rien Ça vous donnera Des pièces d'argent Alors oui Il faut beaucoup de pièces d'argent Pour avoir des choses intéressantes Et même si Les pages du témoignage des sages Ce ne sont pas ce qu'il y a de plus D'intéressant à acheter Quand il vous en manque Une ou deux Ça vous permet de faire le joint Regardez moi Pour passer 17 Il m'en faut 390 Et j'en ai déjà Je suis content Comme un port dessus Donc soyez patient Faites bien comme moi Les amis C'est le seul conseil Que je peux vous donner Sauf si vous avez trop d'argent N'hésitez pas A claquer vos gem Dans le forum d'état Sinon soyez patient Et ça montera tout seul Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501